bonjour à tous c'est azox gaming et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ford a6 ça fait déjà un petit moment que je l'ai mais c'est pas trop grave donc là je vais faire un petit tuto pour drifter et faire des dragues sur ce jeu alors je suis sur sbox one pour vous dire tout ça sont les ford a je crois que c'est que sur sbox one alors pour ce tuto là je vais utiliser la dodge chargeur et vous montrer les comment dire les réglages à faire pour bien drifter et faire de bons dragues avant une bonne vitesse aussi donc là je viens de prendre la dodge et ben c'est parti nous allons aller dans essai circuit et on va prendre le circuit sur l'aéroport donc c'est celui là le test track air filo ou je sais pas airfield donc là on va tout simplement prendre ce circuit on a un petit chargement je ferai je mettrai en accéléré chargement vu qu'il est assez long donc à tout de suite nous revoilà donc avec la jolie dodge charger de moi j'apprends comme celle de fast and furious mais c'est passé là il manque le moteur quand même il ya le pack donc un dlc de ce jeu fast and for use où il ya les véhicules de fast and for use 7 fashion for use 6 et fast and for use 1 il ya le fast and for use 5 aussi qui est compris dedans avec le 4x4 blindé je trouve ça super à part juste que pour la dodge ils ont pas mis la dodge chargeur avec le moteur qui sort bon c'est pas trop grave mais bon ça aurait fait un petit plus donc là je vais tout simplement vous montrer bah les réglages à faire donc dans les pneus dans les améliorations comment dire amélioration où il ya les pièces j'ai tout mis à fond c'est beaucoup mieux pour les réglages alors déjà pour les pneus en jeu j'ai mis en élevé donc pour l'avant et l'arrière en 3.8 les rapports marche avant j'ai mis à fond donc en 6.10 la première vitesse en 2.13 la seconde en 1.43 la troisième en 0.96 la quatrième en 0.74 la cinquième en 0.61 et la sixième en 0.48 au niveau des alignements du carrossage j'ai mis au milieu à 0 degré pour l'avant et à l'arrière c'est pareil au niveau du parallélisme à l'avant j'ai mis 0 degré et pour l'arrière 0 degré et pour la chasse avant j'ai mis à 50 degrés à 0 à 5.0 degrés les barres anti-roulis avant j'ai mis à 26.10 et à l'arrière à 23.50 les ressorts ressort avant j'ai mis à 142.2 et à l'arrière 142.1 garde au sol avant j'ai mis 25.3 donc un fond et à l'arrière j'ai mis 18.5 l'amortisseur rigidité de la détente à l'avant j'ai mis 1.0 et à l'arrière j'ai mis 6.1 la rigidité des amortisseurs à l'avant j'ai mis 9.6 à l'arrière 9.6 à l'aérodynamisme là il n'y a rien vu que j'ai mis aucune modification esthétique au niveau des freins à l'équilibre j'ai mis à 50% pour la puissance de freinage et pour la puissance de freinage pour l'équilibre donc à 50% et la puissance de freinage aussi au niveau de la pression j'ai mis à 100% différentiel donc à l'avant l'accélération d'accélération 100% à l'arrière accélération d'accélération 100% centre équilibre j'ai mis 100% donc à l'arrière et ben voilà hop donc là c'est parti on va commencer par le drag puisque les pneus sont encore frais à l'arrière ben voilà alors en ce moment je ferai pas trop de vidéos vu que je suis en stage de 6 semaines j'essayerai d'en faire le max possible et le plus souvent possible ben je ferai de mon mieux quand même hein je vais juste faire un truc hop ben c'est parti alors moi je préfère en boîte manuelle pour le drift et le drague comme ça je peux ça je peux choisir moi même à quel moment passer la vitesse donc pour ceux qui savent pas comment faire c'est d'en choisir difficulté donc moi j'ai mis d'en personnaliser dans la trajectoire suggéré j'ai mis freinage seulement dans le freinage j'ai mis abs active direction j'ai mis normal contrôle de stabilité et de traction j'ai mis non boîte de vitesse j'ai mis manuelle niveau dégâts simulation et robot biné oui là je vais faire accepter et on va reprendre donc tout simplement on va commencer alors pour ceux qui veulent savoir je joue à la manette isbox one je sais pas si je vous ai déjà dit dans une précédente vidéo je suis sur isbox one sur nick gen donc c'est parti on va commencer le drag déjà la voiture fait un beau bruit donc nous voilà pour l'aller et on va faire le retour hop on va bien se caler et voilà donc là c'est parti trois deux donc au niveau du freinage elle un peu longue à freiner bon c'est pas très important donc là je vais vous montrer comment bien drifter tout simplement on va faire patiner les pneus d'abord pour les chauffer alors ce que vous allez faire c'est vous allez accélérer à fond et freiner un tout petit peu vous allez rester en première donc là on les a bien chauffé et bah tout simplement on va accélérer comme un malade on va mettre un petit coup de frein à main vitesse là comme vous pouvez voir on peut faire vraiment une grande courbe je trouve ça vraiment super c'est pas trop grave aïe donc l'avantage quand l'arrière il est bien défoncé c'est qu'on peut encore mieux drifter on va permettre de faire des rouletons ouais voir c'est bien hop donc là j'ai défoncé donc je peux encore rouler je vais vous montrer un petit truc aussi qui peut être assez stylé alors une fois que vous avez bien drifté vous ne pourrez plus faire de drag tout simplement parce que vos pneus seront complètement lisses donc ils n'accrocheront plus du tout vous aurez aussi beaucoup de mal à freiner c'est pour ça que je viens de défoncer la voiture et je trouve ça assez stylé pour ceux qui étaient fans de drift ça aura les anciens forza donc au niveau de la maniabilité par rapport aux anciens forza je trouve ça beaucoup mieux ils ont vraiment poussé ça au max au niveau des véhicules il y a eu déjà aussi pas mal de nouveautés par exemple des 4x4 lomborghini alors moi je ne savais pas du tout que ça existait mais bon maintenant je le sais donc là moi je trouve ça vraiment super alors juste recommencer le truc comme ça la voiture elle sera neuve et je vais pouvoir vous montrer un accident à plus de 230 km heure et bah les trucs que ça peut faire il y a tellement de choses ont par rapport aux roussage Aïe Bon c'est pas trop grave De toute façon on va la défoncer juste après Donc là c'est parti On va essayer de faire un bon départ Hop Donc là on est déjà monté A plus de 250 Hop là ça va faire mal Voilà Donc là comme vous voyez à droite il y a les dégâts Moteur endommagé, transmission endommagée Embraillage endommagé Direction endommagée Frein avant droit endommagé Donc là il y a vraiment toute la voiture qui est défoncée Hop Juste repasser en première Donc là je vais m'arrêter et je vais vous montrer Comment elle accélère Donc là déjà je suis à fond Et vous pouvez voir à la barre à droite Bah je suis à fond Là j'appuie à fond Et la voiture elle est vraiment défoncée Donc là il n'y a plus qu'à recommencer la course Si vous êtes en course Et voilà parce que là vous ne pouvez pas du tout rouler Ou alors aller au stand Mais je ne sais pas Je n'ai pas trop essayé encore le stand Je n'ai pas trop vu encore comment ça fonctionnait Donc voilà Je vais vous laisser sur ces images N'oubliez surtout pas de liker, de commenter Et de vous abonner Ça me fera vraiment plaisir Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz